La fille est dormée en sainte, elle a eu un enfant. Comme on doit vous goûter, il a goûté, ça ne lui plaît pas, il l'a laissé. Elle est avec son enfant, hein. Elle est avec son enfant. Il y a un deuxième qui est venu, lui aussi, il a goûté. Ça a dû, on s'est sorti, bébé. Il dit, ça ne lui plaît pas, il l'a laissé. Un troisième est venu, encore, il a goûté. Il a vu que le goût ne lui plaît pas, il l'a laissé. Ça fait trois enfants. Maintenant, nous, on pose la question. Quand ils viennent, oui, et puis ils goûtent, et ils laissent, oui. La question à se poser est de savoir, vas-y frère, donne-nous alors la définition de la fornication. Si on doit goûter, si on voit que le goût n'est pas bon, bon, imagine, j'arrive dans l'église, oui, il regarde, il est bien, il est bien. Il a goûté, la première m'arrange pas, la deuxième m'arrange pas, la quatrième m'arrange pas. Maintenant, les autres qui ont goûté, elles laissent, qui n'est pas venu prendre ? Ah, voilà la question, hein. Maintenant, si on doit goûter, et puis si ça ne nous plaît pas, on laisse. Alors, quelle est la définition du mot fornication ? Allons-y, c'est-à-dire, là, il dit, sur 26-70, là, ceux qui prennent leur religion pour jouer et amusement, ils prennent leur religion pour jouer et amusement, ils vont s'en amuser, quoi. Il y a d'autres, même là, eux, ils ont commencé à faire les miracles. Ils ont résisté, moi. Dès qu'ils élèvent, ils commencent à m'en rire, il s'en s'en fout de nous, hein. Et, répète le WC. Là, ceux qui prennent leur religion pour jouer et amusement, ils ont pris leur religion pour jouer et amusement, de sorte qu'aujourd'hui, on a vu un pasteur qui appelait Dieu au téléphone. Et, oui, on peut faire ça. Tu animerais de Dieu. Pardon, on comprenne de la rafler des dépôts, souvent. Les deux milliers. Mais il y a qu'à la haïs. Pardon, on n'a qu'à si la fait, pardon. Et, oui, le temps dans les presses, on l'envoyait à ta main. Ils l'ont s'en 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 s'en. Ils l'ont s'en s'en s'en. Tellement qu'ils ont pris leur religion pour jouer et amusement, on a vu aussi featuring des palais en langue. Harry Popopo, Harakata Koteko. Futuring des palais en langue. On est dans la première religion. vous savez que c'est la vérité. Tellement qu'ils ont pris leur religion pour jeu et amusement. On nous dit ici mon frère, comment tripler son ennemi parce qu'il vient en parlant à l'église et puis qu'il vient crocher quand le démon la tombe. Hé ! Adam, on peut se marmailler quand. Tellement qu'ils ont pris leur religion pour jeu et amusement. Ils n'ont plus peur de Dieu. Ils se disent que c'est sur la paix ici qu'on doit tout gagner et que c'est ici que le bon résultat et le résultat final sera. Voilà pourquoi là, ils continuent le verset pour dire, oui, et qu'ils sont séduits par la vie sur terre. Ils sont séduits par la vie sur terre. Voilà pourquoi quand ils viennent faire la promotion de la religion, c'est tu veux t'es marié, viens à Jésus. Tu veux avoir un faim. Revenis à Jésus, donne ta vie à Jésus. Mais je dis, entre Jésus, entre la prépie et le berger, qui donne sa vie pour qui ? Normalement, c'est le berger qui donne sa vie pour ses prébis. Jésus l'a dit dans la Bible. Moi, je donne ma vie pour mes prébis. Quelqu'un qui te dit, donne ta vie à Jésus, c'est un bandit. Tu dois être en vie. C'est Jésus qui doit donner sa vie pour toi. Mais ils ont pris la religion pour jouer et amusement. Jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont même prêts à célébrer le mariage de deux sexes opposés. Si c'est opposé, c'est bon. De même sexe. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Oh, la Bible est dit, hein. Ils ont pris leur religion pour jouer et amusement. De sorte que ils sont séduits par la vie. Ils sont telles. Ils pensent qu'en réalité, tant qu'on ne fait pas un miracle dans ta vie, ma frère, ma soeur, la religion dans laquelle tu te trouves n'est pas vraie. Aujourd'hui, le miracle est devenu un symbolisme. Ou est devenu un moyen de véhiculer que Dieu existe vraiment. De sorte que tout pasteur, tout homme de Dieu, tant qu'il ne fait pas un miracle, on n'a pas l'impression qu'il est dans la vérité. Voilà pourquoi les gens se posent la question, mais pourquoi les musulmans, vous ne chassez pas les démons à la mosquée ? On ne chasse pas les démons à la mosquée parce que les démons n'est pas à la mosquée. Nous, on recherche un toshmé. Parce qu'il faut être quelque part pour qu'on te chasse. Claire. Comment tu peux chasser les démons dimanche ? Dimanche, je suis prochain, encore il est là. Tu le rechasses. Dimanche, je suis prochain, encore il est là. Souvent même, on le pire riche, mais il est là. On met le feu, mais il est là. Réveillons-nous les gars. Mon frère, il faut qu'on se réveille. Mon frère, si tu allais payer à Goutti au marché, si tu viens mettre le feu sur lui, il sera braisé. Jusqu'à même... En tout cas, dimanche prochain, tu reviens, tu n'as pas trouvé à Goutti là-là. Posez des questions, inscrivez-vous pour poser des questions. Continue la lecture, mon frère. Laisse ceux qui prennent leur religion pour gérer la mission. Et qui sont séduits par la vie sur terre. Et c'est la vie sur terre ici qui les intéresse. Et rappelle pas ceci le Coran. Mais qu'est-ce que tu dois faire ? Faut rappeler pas ceci le Coran, parce que le Coran est un rappel pour l'univers. Allons-y, mon frère. Et rappelle pas ceci le Coran. Et rappelle pas ceci le Coran. Pour qu'aucune âme ne s'exerce pas à sa perte, selon ce qu'elle aura acquise. Faut pas une âme valée s'exposer à sa perte, selon ce qu'elle aura acquise. Elle n'aura en dehors d'un l'art, ni alliés. Ni alliés. Ni intercessants. Aller, il dit, il arriverait un moment où tous ceux-là, ils n'auront ni alliés, ni quelqu'un pour intercesser. Vas-y, mon frère. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, écoutez le verset. Aller, il dit, quelle que soit ce qu'ils vont donner comme compensation, elle ne sera pas acceptée d'elle. Même si vous venez avec la terre, et ils sont contenus, Aller, il dit qu'elle ne sera pas acceptée d'elle. Vas-y. Ceux-là, ceux-là, se sont abandonnés à leur perdition. Ils se sont abandonnés à leur perdition. À cause de ce qu'ils ont acquis. À cause de ce qu'ils ont acquis. Parce qu'ils se sont quoi ? Ils ont pris leur religion pour jeu et amusement. Et aujourd'hui, les gens pensent que c'est quand ils crient, quand ils parlent fort, ou quand ils sont bien habillés, ou quand ils font un bon, ou un miracle, que forcément, il y a Dieu dedans. Mais attention, la DDR va y faire sortir un élément catalysé que vous devez comprendre ce soir-là. Vas-y, frère. Qu'est-ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 7, mon frère, à partir du verset 13 à 14 ? Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Venez poser des questions, si on a menti. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? D'abord, avant de prendre Matthieu 7, mon frère, on va retourner à Deutéronome 4, le verset 16 qu'on a lu à... à... à Toubouzi. Pour que les gens comprennent pourquoi Allah il a dit, laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. De ce que les âmes n'aillent pas à la perdition. Pourquoi Allah il dit ça, mon frère ? Vas-y, la lecture. En ce temps-là. En ce temps-là. Dieu s'était révélé déjà à Moïse. Allah s'était déjà révélé à Moïse. Voici ce qu'il a dit à Moïse. En ce temps-là. En ce temps-là. L'Éternel me commande de vous enseigner des lois. Écoutez ce que l'Éternel me commande de vous enseigner. Et des ordonnances. Et des ordonnances. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays. Vous devez les mettre en pratique dans le pays. Donc vous allez prendre possession. Donc vous allez prendre possession. Vas-y. Puisque vous n'avez vu aucune figure. Eh, écoutez bien la partie là. C'est très intéressant. Allons-y. Puisque vous n'avez vu aucune figure. Le jour où l'Éternel vous parlait du milieu du feu. Ah, dit. Dieu dit. Le jour de Dieu vous a parlé du milieu du feu là. Oui. Vous n'avez pas vu que vous êtes quelqu'un. Écoutez bien. Continue la lecture. Ah bon, ah bon. Voyez attentivement chez vos âmes. Il dit attention. Veillez attentivement à vos âmes. Je suis responsable de ses âmes. Vous les musulmans qui m'écoutez. Et les non-musulmans qui m'écoutez. Dieu dit. Fais attention à ton âme. Pourquoi il dit ça ? Il est là pour te dire pourquoi. Il va te dire pourquoi. Il te dit. Fais attention. Faut pas que tu vas corrompre ton âme. C'est quoi la corruption de l'âme ? C'est de faire croire. Il a été fait accepter à l'âme. C'est qu'il ne doit pas accepter. Oui. Parce que le créateur de l'âme là. L'âme doit retourner vers lui. Nous tous notre âme doit retourner vers quelqu'un. Et l'âme connaît qui ? Son concepteur. Son créateur. Maintenant si toi tu vas corrompre ton âme. Tu vas faire quelque chose que Dieu a dit dans le verset suivant. C'est clair. Regarde bien là. Le verset suivant. De peur que vous ne vous corrompiez. Et que vous ne fassiez une image taillée. L'info. De peur que vous ne vous corrompiez. Oui. Et que vous ne fassiez une image taillée. Première chose. La corruption de l'âme vient par quoi ? Voulant manifester Dieu se fait une image taillée. Donc. Si vous passez quelque part. Il n'y a pas le petit nom de quelqu'un. Allons à ça. Si vous passez quelque part. Et puis vous avez vu le statut de quelque chose. Une image taillée. Dieu dit que c'est la corruption de l'âme. Obsession. Le public. Dieu dit ne le dessinez pas. Parce que vous n'avez pas vu son visage. Et puis tu as le dessine. Continue la lecture. Une représentation de quelques idoles. Il dit ne faites pas ça. Une représentation de quelques idoles. Vas-y frère. La figure d'un homme ou d'une femme. Hé. Yeah. Yeah. Il faut répéter. Il faut répéter la partie là mon frère. La figure de quoi ? Enseignement gratuit hein les gars. La figure d'un homme ou d'une femme. Ne faites. Dieu dit. Oui. Il ne descend pas à garçon. Ni à femme. Hé. Mais c'est normal. Ce n'est pas faux. C'est ce qu'il a dit à tout maudit là-haut. Si Dieu est venu sur la tête qui est garçon. Hein. Vous savez que les femmes aussi ont raison et c'est plein. Elles vont dire. Avec toute souffrance que les garçons nous mettent dedans. Tant tu as été venu garçon. Tant tu es venu garçon. Tant tu es venu sur la tête tu es garçon. Pourquoi tu n'es pas femme. Tant tu es venu. Imaginez Dieu est un homme. C'est à dire. S'il était un homme il avait une couleur de peau. Ben quand ils disent que Dieu est venu en Israël il était blanc. C'est que nous les noms on a raison. On ne comprend pas pourquoi on souffle là-haut. Ce n'est pas vrai. Même Dieu quand il vient sur la tête il est blanc. Raciste. Avec un mental dans la main. Comment nous les noms en plus sont sortis. Dieu. Tant tu es venu sur la tête il était blanc. Comment les blancs ne vont pas nous patraquer ? Dieu même l'habite chez eux. Un dieu blanc, c'est que nous les noms les foutus. Non, Dieu n'est pas d'accord. Un dieu blanc, c'est un scénophobe. C'est un dieu raciste. Parce que je devais lui poser la question. Dieu, non, voilà. Pourquoi toi, tu es venu sur la tête, mais tu n'étais pas noir ? Et puis tu étais blanc. Ce n'est pas toi qui nous as créé. Toi qui nous crée, nous tous. Et puis toi, tu choisis une couleur de peau. Pourquoi ? Réflexion. Il ne ressemble pas à un homme, ni à une femme. Parce que s'il ressemble à un homme, cela veut dire l'image que vous allez... Regardez bien dans la maison. Tous ceux qui ont une photo de Jésus dans la maison. Dans la tête, c'est Dieu qui est là. Ah, le gars, c'est l'acteur du film. Le gars pleure même tous les jours. Tous les jours. Il dit souvent qu'il doit, il voit le feu le poursuivre comme ça. Dans son rêve, il s'est dit pardonnez, ce n'est pas Jésus. Il y a tout le film. Il s'appelle Robert. Robert Paul. Le pauvre. On le prend pour Jésus. Il y a tout le temps qu'il a fait différents films de Jésus. Mais les gars, vous-même regardez le film de Jésus, vous voyez comment ils sont racistes. Il n'y a pas de loi dedans. La vie noire est là. Quand on parle, on dit que nous, les noirs, on parle. Vous-même, vous avez vu, le vieux gars qui a crié là-bas là, je sens Dieu est blanc. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi, tu n'as pas hâte d'adorer un Dieu blanc. Un Dieu qui a une nationalité. Lui, il est hébreu. Allah, hé, Allah, veuillez à Allah, s'il vous plaît, j'ai encore temps. Mais il y a dit ça là-haut, excusez-moi, attends, ça là-haut, est-ce qu'on a besoin d'être musulmans pour comprendre ça, que ce n'est pas normal ? Les gars, réveillons-nous. Fous-même là, attends, on n'a qu'à l'en... On n'a qu'à l'enlever l'islam, mais on met de côté. On est entre nous-mêmes. Mais là, on crampe ces ballons, t'as qu'il est cassé. Sur le même, on s'est réfléchi, même sur le même. Lui, viens me voir, est-ce que c'est normal que Dieu n'a qu'à être blanc ? Ce n'est pas possible. Non, non, papa, est-ce que c'est normal ? Merci, la revue, ça n'est pas normal, non. Comment Dieu va venir sur la terre ? Il lui, il est blanc. Et puis nous, c'est plein que... Et il lance les bombes chez nous, il nous envoie Corona, il nous envoie Sida. Mais tu es un blanc, mon frère, tu veux quoi encore ? Il est un blanc. Non, on dit non, on n'est pas d'accord. On ne dit jamais. Venez chercher le visiteur. On ne peut pas accepter ça. Il n'a pas d'image, il n'a pas de couleur, il n'a pas de forme. Ici, il ne ressemble pas à un homme. Mais pourquoi il dit qu'il ne ressemble pas à un homme ? Préparez-vous à poser des questions. Mon frère, tout homme doit vivre quelque part. Et son lieu où il doit vivre, c'est sur la terre. Oui. Donc, cela veut dire, si Dieu est un homme, il a vécu pendant un moment. Alors, cela veut dire que Dieu, quand il pleuvait, la pluie le frappait. Il était obligé de se cacher, il ne voulait pas qu'il soit mouillé. Quand le soleil sortait et que ça brûlait, Dieu est obligé de se brûler. Un jour, le Dieu est venu devant un arbre. Il avait faim. La Bible dit, il avait faim. Tu as fait que Satan est toujours assassiné. Je dis, je ne suis pas d'accord, on n'est pas d'accord sur eux-mêmes. On ne peut que vous appelez. Je ne vous parle pas d'un musulman. C'est mon hérité. C'est le côté islam, c'est mon hérité. Mais on n'a qu'à réfléchir. On n'a qu'à réfléchir nous-mêmes. Yo, c'est vrai que Satan fait un riz souvent. Il y a les deux, il fait un riz. Voilà, abat le matin. Abat, abat le papa marmailleur. C'est vrai, ça fait un riz. Mais vous m'enseignez, vous réfléchissez un peu. Satan, même là, me boitre. Monsieur le Seigneur, Dieu, même là, il est con. Demandez-lui, posez-lui la question. Posez-lui la question. Pourquoi quand Dieu est venu là? Il était blanc. Il n'a qu'à vous expliquer. Satan n'a même pas de couleur. On le sait, j'ai nous fatigué dans la vie ici. Dès que j'ai monté le cran de tous les pédés, les lélés. On souffre si tic-toc. Satan, il nous fatigue. On ne l'a pas encore vu. Parce que le jour, on le voit. Et puis imaginez-vous un peu. Allons-y faire. Imaginez-vous un peu. Que Dieu vienne sur la terre. Et on ne s'en croit que ce même Dieu-là, Il est mort trois jours. Imaginez-vous une erreille de Dieu-champ. Les gars, on est fait que vous interpellez, les gars. Il est parti pendant trois jours. Déjà, même, tiens, vivant, Satan, Satan, on nous laisse pas tranquille. L'Islam est la vérité, les gars. Il est parti pendant trois jours. Mais imaginez-vous ce qui s'est passé. Venez, on va échanger. On peut se tromper. Nous, on peut se tromper. Le jour où j'ai informé, il a dit ça. Il a dit ça au sein de la règle. Ah, Dieu, il est mort trois jours. Il dit, ah bon? Et puis, pendant ce temps-là, il est au gavadron. Il dit, ah, tant que ça fait quoi. C'est-à-dire que tu es un mot, mais où ça te l'a, mais gavadron? Venez à l'Islam. Il y a la vérité qui est là, que vous ne voulez pas voir. Écoutez bien ce qu'il a dit. Qui peut s'arrêter ici? Regardez les voitures qui sont carrées, là. Un coup comme ça, on voit une voiture qui commence à rouler seule. Il n'y a pas chauffeur. Je vais essayer de s'arrêter ici. On commence à rouler. Une voiture qui roule seule, sans propriétaire. Donc, imagine, le monde là fonctionne seul pendant que Dieu est dans la tombe. Pendant trois jours. Parce que la mort signifie quoi? La séparation de l'âme et du corps. Question, question. Et, on peut faire ça. Les frères, c'est ça qu'il s'agit, hein? Oui, réflexion. Voilà pourquoi ils ne s'aiment pas. Regardez bien. Allez-y fuir dans toutes les vidéos de Gédéon. Il dit bien. Je refuse de débattre avec les musulmans. Écoutez bien. Son seul prétexte. Il dit non, il y a la clé, non, ils sont violents. Ça va les réunir pas. On dit, je le dis, même si tu veux, là. Débat, on va faire ça dans ta chambre. Tu fermes. Moi, il pousse ça. Moi, c'est l'humain ou ça seul. Tu le mets dans ta chambre. Sauf qu'il faut mettre caméra seulement. Eh, lui? Ah, il sait ça. Eh, lui, c'est un enfant. Il connaît. On dit, ben, vous pouvez ta sécurité, là. Vous pouvez ta sécurité. Non, c'est charge de ta sécurité. C'est gratuit. Quand vous pouvez être payé. Téléphone. Au score. On te donne garantie, comme elle demande souvent, un mois, non. On dit, c'est deux ans. Le jour, tu fais des bains, nous, on te... On fait ta sécurité garantie, un an. Nous, on va aller signer. On va aller demander. Mais si on n'a pas fidé la moitié de ta... Dans l'église, change notre nom. C'est-à-dire qu'on n'est pas la PDR. Attaque bien. C'est pas Attaque bien. Le jour, au moins, on a fait un petit corps à corps de trappe. Il dit, il est là, il est là. Il est là, il est là. On a tout vu, ça. On lui dit, tu veux rien, le gars. Parce que c'est simple. La vérité est là-haut. La vérité n'a pas besoin de muscles. Pourquoi tu fais-tu ? Tous ceux qui ne sont pas dans ton église sont les faux. Et puis tu tries les gens qui doivent te poser des questions. Tu viens de la rue. Tu dis que tu es dans la jungle. Est-ce que dans la jungle, on trient les animaux ? L'animal que tu croises, tu fais ton corps à corps, lui. Si il t'a gagné, tu es mort. Si tu l'as gagné, tu avances. Pourquoi quand tu viens de la jungle, tu refuses de débattre avec les musulmans ? Parce qu'il sait qu'au-delà de nous, les musulmans qui sont ici, là, ils sont prêts. C'est-à-dire, c'est-à-dire, avant de verser la main, ne tombez pas dedans à lui. C'est-à-dire, on appelle ça question-réflexion. Si Jésus est Dieu, Jean 3, 16 dit, quand Dieu l'attendait à aimer le monde, qu'il a donné son fils unique. Afin de qui, pourquoi, en lui de périsse, pour moi, elle, la vie éternelle. J'ai dit, le Dieu qui a aimé le monde, il s'est recruti. Il s'est recruti. Si aussi, il est Dieu, là, celle qu'il a mis au monde, là, elle est qui pour lui ? Non, c'est le canal, ok, mais elle est qui pour lui ? Imaginez-vous, où est-ce qu'elle a posé la question, c'est-à-dire, quand Gabriel s'en va annoncer la naissance de Jésus, pendant ce temps, Marie est la servante de Dieu. Qui peut-il ici, de sa bouche, s'il n'est pas saoulé, que Marie a adoré Jésus ? Qui peut-il ici ? Qui se porte bien ici, là, dit que Marie a adoré Jésus ? Marie a adoré Jésus dans la Bible, mon enfant, pourquoi tu fais ça ? Mon enfant est à Dieu. L'islam est la vérité, les gars. L'islam est vrai, les gars. Vous pouvez le réfugier. Tu peux réfugier l'islam, mais à jamais tu peux démontrer que l'islam est faux. Parce que la base de l'islam, l'élément catalyseur, le premier pilier de l'islam, c'est amener à croire en un seul Dieu, de pourvu de toutes idées idolâtres et politéistes. Il n'est sans marier de ce que ta petite tête la fait imaginer. Quand ta tête est trop petite, tu peux imaginer Dieu ? Qu'est-ce que les gens quittent ici ? Ils sortent sur la terre, ils croisent des planètes. C'est que lui, il a sorti de la terre, il allait sur une autre planète, il découvre des planètes, mais il n'a pas encore vu Dieu. Toi, tu es sur la terre ici, Galette, tu es dessus, et Dieu, tu es comme un homme. Sur ce, nous vous invitons à la réflexion, et que ce que nous avons annoncé, ne le prenez pas ça sous la forme. Pas du tout, les gars. Entrez dans le fond, et comprenez ce que nous voulons vous dire. C'est de venir à de l'esprit de Dieu, sans l'associer, et accepter le point de grand mal. Salaam. Sur ce, s'il y a des questions. Salaam. 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 Au quartier millionnaire, en tant de voyages, c'est de retour, Inch'Allah. C'est de 19h45 à 21h30. Quatrième millionnaire, ancien bel-air, vous connaissez, samedi prochain, Inch'Allah. Monsieur, prends-t'en pour sa question. Prend-t'en. Il est là ? Ok. Bonsoir. Bonsoir, chez frère, bienvenue au forum des musulmans. Vous avez la parole. Lévez un peu le micro encore. J'ai une seule question à vous poser. Vas-y, frère. J'aimerais savoir, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on ne mange pas la viande du poc ? Pourquoi on ne mange pas la viande du poc ? Oui, c'est bien aussi, non ? L'éternel de Dieu. Prends-le par exemple, comme un médecin par exemple. Le médecin, tu vas à l'hôpital, il te dit, ah, mon petit, ta maladie là, c'est vrai, tu as tous les moyens. Il ne faut pas manger sucre. Il ne faut pas manger huile. Garde pas la même, surtout, il ne faut même pas t'approcher. Surtout, pour son temps là, il ne faut pas toucher. Le docteur t'a dit, docteur, pourquoi ? Tu vois ta santé ? C'est pour ta santé ? Il ne faut pas manger. C'est moi qui le connais. Moi, docteur, je connais ce qui est bon pour toi. Éternel, Dieu sait ce qui est bon pour toi. C'est comme si tu dis à ton fils, il ne faut pas fumer de drogue. Ah, le père, pourquoi ? Pourquoi ? Mais ce n'est pas bon, c'est un nocif pour toi, etc. Le poc est l'animal la plus sale. Il mange tout. Même cadavre de son enfant, il va manger. Il mange tout. Il va sur internet, pourquoi on ne mange pas le poc ? Il va te montrer des maladies qui sont dans l'endroit du poc. C'est comme une tentation pour la part de l'éternel. D'autres diront, quelque chose qui est doux comme ça, c'est là, il nous dit de laisser. Et effectivement, elle a dit quoi dans le courant ? Ne vous approchez pas de la fornication. Par contre, la plupart des personnes sont tentées par la fornication. Mais en même temps, il vous interdit. Il dit à Adam, tu vois, tu peux manger tous les fruits du jardin. Jouis ça là. Il ne faut pas manger. Adam, regarde. Ah, le père. Il fallait me dire, il ne faut pas manger les autres. C'est le plus joli là. C'est-à-dire qu'il le tente, voir en même temps le degré du niveau de sa foi, s'il va le laisser à cause de l'éternel ou s'il va tomber dedans. Et nous, il ne faut pas manger le pot. Et tant musulmans, merci, le tenteur, on ne mange pas. Parce que tu sais ce qui est bon pour nous. Nous, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. On est d'accord ou pas ? Je suis allé faire des recherches sur le pot. Il se trouve que le pot a un seul estomac. Quand il mange quelque chose là, qu'il soit poison ou quoi, c'est direct dans sa chair. Ça passe directement dans sa chair. La vache là, quand elle mange quelque chose, elle a quatre estomacs. Ça va filtrer d'abord. Comme ça, jusqu'à ce que ça rentre dans sa chair. Et quand on mange la viande chez nous en islam, on fait quoi ? On le gorge d'abord, le sang doit couler de tout ça avant de manger. Quelle fois, il est regardé pour nous ? Bien. C'est-à-dire lui. C'est-à-dire. Lui, on le daba pour nous. Nous, on le daba déjà pour nous. Quand tu vois même, c'est pas possible. Et bien là, quand je l'étudie, ça m'a un vieux blanc face. Pardon. C'est ce qu'il a constaté. Dans l'éternel, Dieu dit, dans la Bible, il dit, tous ceux qui vont manger le pot et des souris, ils vont périr, dit l'éternel. Esaïe 66, verset 17. Certains disent, dans le vitrique 11, verset 7 à 8, par exemple, on dit, l'éternel dit, il ne faut pas manger les cornes qui ont les sabots fendus. Ils vont dire, on paie ma époque, mais celui qui a les sabots fendus, la 60, Esaïe 66, verset 17, Dieu dit, pôque, celui qui va manger le pot et des souris, ils vont périr. Donc, périr où ? À l'enfer. Nous, on ne mange pas le pot, on ne prend pas l'alcool, malgré ça, le pot, c'est bon, les gens payent pour manger. On dit, même quand tu ne manges pas pendant longtemps, tu ne peux même pas vieillir avec une bonne vision. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en scène, Dieu a dit, ne mange pas, on ne mange pas. C'est bon ? Attends, c'est pas de la ville. Et puis, les femmes, les fruits ou des cotes, les qu'on va en mâcher, les cotes, les cotes des boutons, les cotes des vœux, ça osse là, les cotes des fous, c'est mélanger à un porc. On a jamais vu ce côté de quoi ? Mais viens-vous, souvent c'est rouge, souvent aussi, c'est, passe-le mieux comme ça, et tu es capable de donner la bonne compréhension. Poussaine question rapidement, vas-y frère, c'est Kevin, toute sa question. Kevin, Kevin, demander samedi prochain, quartier millionnaire, venez, 19h, 22h, venez à la Cachinée, les gars. Voilà, on vous demande, souvent, non pas ici, quartier millionnaire, mais c'est lui. Voilà. Bienvenue, chère frère. OK, bonsoir, bonsoir. Bon, faites-moi, je vais vous présenter, allez-y. Bon, il y a des chrétiens qui disent qu'il y a des chrétiens qui disent que je dis, je dis que je crois à l'antiquité de Jésus. D'accord. Bon, pour moi, avant, je croyais à sa mère, j'ai suivi un débat du copain, un peu magique, ça m'empêche de bien. Machabal. Maintenant, pour moi, j'aimerais savoir votre opinion sur la question que je vais te poser. Après ça, j'ai une autre question. C'est pour que je sois. Alhamdulillah, c'est la divinité de Jésus-Christ. On est d'accord ? Il y en a, c'est-à-dire, les gens disent que Jésus-Christ est Dieu. Personne, personne et personne jusqu'à la fin du monde ne pourra prouver qu'il est Dieu. Je dis bien jusqu'à la fin du monde. Nous nous basons sur quoi ? Les propos de Jésus lui-même. Dans le Coran, par exemple, Allah n'a pas peur. C'est moi, Allah. Pas de divinité à part moi. Adorez-moi. Accomplis la seule pour vous souvenir de moi. Dans la Bible, Esaïe 46, le verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a près d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Qui dit ça ? L'éternel Dieu. Je dis à où en ce moment sa maman Marie n'est pas en voie-née. C'est une question de logique, de raison, d'analyse. On n'a pas... Qu'est-ce que nous, on a de Dieu et de Dieu ? Jésus n'est pas de... C'est parce qu'on les aime. Que nous leur disons ouvrons l'esprit du discernement. Jésus-Christ est descendant d'Abraham selon la Bible Mathieu 1, verset 1 à 2. Est-ce que Dieu est descendant d'Abraham ? Ah ! La divinité de Jésus c'est le thème le plus facile à expliquer. On dit, Josie a dit, oui. Josie a dit quoi dans la version nous savons en 2014. Il dit, dans Jean 8, 40, c'est lui là, Jean 8, 40, Josie dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Parce que si nous faisons l'éternel Dieu, nous savons que il n'a ni commencement ni fait. On est d'accord ou pas ? L'éternel n'a ni commencement ni fait. Josie a-t-il lui un commencement oui ou non ? Oui. Quand il est notre mari. Est-ce qu'il a une fin ? Quand il est plus cité, il a une fin. Est-ce que Dieu n'est pas là ? Il est toujours là. On dit, Josie Christ, bon, qui est Josie ? Dieu. Josie est fils de Dieu ? Oui. Josie, c'est un envoyé de Dieu ? Oui. Josie est fils de Marie ? Oui. Qui a créé Marie ? Dieu. Josie est quoi ? Dieu. Josie est un messager ? Oui. Josie est mort, ton jour et ton jour ? Oui. Qui est mort ? Josie. Qui a ressuscité Josie ? Dieu. Josie est quoi ? Dieu. Josie est fils de Dieu ? Oui. Merci. C'est clair, on ne m'a pas posé là, jusqu'à quelques chans. Bon, c'est... Il a suivi un débat du docteur Ardou Magy face à un pasteur du Congo. Bon, le docteur nous a révélé que dans le Corom, nous croyons en tous les prophètes envoyés par Dieu. Exactement. Voilà, sans exception. À même que Jésus, Abraham et tout. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, à présent jusqu'à... Aujourd'hui, actuellement, oui. Actuellement, en islam, est-ce qu'il y a un prophète envoyé par Dieu comme ce que les chrétiens nous font croire ? Parce que, moi, je vois souvent la télé, d'ailleurs, j'ai eu un débat, lorsqu'il était à Jassari, avec un gars qui prit aussi, un musulman. Il me dit que non, il y a un prophète envoyé par Dieu qui est au Mali, qui s'appelle Aïdara. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je l'ai dit. Merci. Moi, je n'ai pas trop la connaissance, c'est ce qu'il a voulu de moi. Il m'a dit que non, c'est un prophète envoyé par Dieu, et il m'a dit que moi, je ne le connais pas. Voilà, moi, personnellement, je ne le connais pas. Il m'a dit que non. Pas tout il est. Il est que les gens s'y rassemblent. Quand il parle, il y a la proposition de Dieu. Maintenant, moi, j'aimerais savoir quels que vous pensez à ce sujet. J'aimerais être éclaircif. Oui, alhamdillah, en ce que je sache, Aïdara, c'est un prédicateur qui est au Mali, qui est musulman. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais je ne le juge pas non plus. Parce que c'est ça aussi l'islam. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'Aïdara dit. Je ne le juge pas non plus. Ce que je sais, il y a un guide religieux qui amasse des milliers de personnes. Aïdara n'a jamais décédé lui le prophète. C'est ça d'être, de le comparer au prophète, peut-être à cause du niveau qu'il a aujourd'hui. Ça, c'est eux leur devoir. Disons, je vais dire, ça n'engage qu'eux. Mais ce que nous savons, nous savons qu'après Muhammad, sur le Coran, sur le 33, verset 40, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Il est non seulement messager, mais en même temps, il est le dernier des prophètes. Donc, après Muhammad, il n'y a pas de prophète. Et le kataman, c'est le saut. Le saut des prophètes. Ça dit que la prophétie est venue, donc Allah, il met le caché. Quand il y a le saut, c'est comme une enveloppe. On a fermé, puis on est caché, on ne peut plus l'ouvrir. Haïdara n'a jamais dit qu'il était prophète. Certains adeptes d'Haïdara le comparent au prophète. À cause d'aujourd'hui, son emploi et tout ça. Donc, voilà un peu. Je répète, Haïdara dit beaucoup de choses. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je ne le juge pas non plus. D'accord, précisément. Mais tu es musulman ? Pratiquant. Tu es pratiquant. Il est mort à toi. Vous êtes musulman, pratiquant, c'est ça ? Oui, mais c'est maintenant qu'il est commencé. Machin. Parce qu'il fait ma mère, les musulmans. D'accord. En tout cas, bonne chance à vous qu'elle vous fortifie et qu'elle vous guide dans son sentier. D'accord. Et tu vous entoures des personnes qui vont vous faire hermer la religion et non ceux qui vont vous décourager de la religion. Merci. Donc, merci d'être. Prochaine question, s'il y en a. Monsieur Moustapha pour sa question. Moustapha, c'est tout le jétis, de 16h à 18h, et 2, 3 samedis par le mois ou bien dans le mois. Qu'est-ce que c'est un millionnaire ? Quand vous ne serez pas un millionnaire, on va vous signaler, Inch'Allah. En plus, vous pour saluer Maman Abba depuis tout maudit. Mais même pas là, hein. Moustapha. 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 N'allez pas tous là-bas, s'il vous plaît, laissez quelqu'un va condamner ça et puis voilà. Allons-y, merci bien, Mme. Voilà, je te disais, comme nous le savons tous, la foi chrétienne repose sur la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si Jésus-Christ est mort, les chrétiens existent. S'il n'est pas mort, il n'y a pas de christianisme. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut prouver ici présent, bibliquement, la mort de Jésus-Christ ? Merci pour la question. Exactement, la mort et la résurrection de Jésus font partie du premier pilier même de foi du chrétien. Mais en même temps, moi, Ismaël, j'ai dit mettons l'islam de côté. Si c'est vrai, on a qu'à dire, c'est vrai. Si c'est faux, on a qu'à dire, c'est fou. Regardez bien une chose. Quand on pose la question, les gens pensent que c'est de la philosophie. Ce n'est pas de la philosophie. C'est qui est noir, on te demande que c'est noir. On te demande d'accepter que c'est noir. Il ne faut pas nous dire que c'est marrant, mais ils ont mélangé avec du chône. Donc attendez, non, il n'y a pas fait ça. Si Jésus est vraiment venu mourir pour que les péchés de tout le monde, de toute l'humanité soient pardonnés, question qu'on pose au pasteur. Écoutez, s'il vous plaît, c'est que je vous dis. Si Jésus est venu mourir pour ne pécher. Alors, si vous étiez présent le jour où Pilate proposa de libérer Barabbas ou Jésus, si vous étiez présent ce jour-là dans la foule, vous allez choisir la libération de qui ? De Barabbas ou de Jésus ? Non, si c'est la libération de Jésus. Si tu dis, non, moi, j'ai choisi la libération de Jésus. En ce moment, tu entendais, nous dis qu'il n'est pas venu mourir pour tes péchés. Parce qu'il faut qu'il aille à la croix pour que tes péchés soient pardonnés. Alors, si on le libère, il ne pourra pas mourir pour ta croix. Si tu dis que toi, tu allais choisir Barabbas, cela veut dire qu'au temps de Jésus, tu seras un principal sacrificateur et tu seras partie des rangs des juifs. Tu seras parmi les mécrins de ceux qui voulaient chercher à fuir Jésus. Je vous dis, si Jésus était venu vraiment mourir pour nos péchés, le premier qui allait le tuer, c'est Pierre. Claire. Parce que si Jésus non savait, si les disciples savaient que Jésus était venu mourir pour leurs péchés, il y a longtemps, ils l'ont déjà. Parce qu'ils avaient trop de péchés. On a demandé une deuxième question à un pasteur. On dit, entre Satan et puis Jésus là-haut. Les deux sont là. Qui mérite d'être sur la croix ? Le pasteur a dit, c'est Jésus. On dit, hé ! Pourquoi vous ne l'aimez pas même ? Nous, musulmans, on choisit Satan. Nous, on choisit Satan. Parce que qui nous a péchés ? Alors, qui mérite de mourir pour nos péchés ? Alors ? Mais Jésus en fait quoi ? Il doit mourir. Cela veut dire, ils sont en train de dire en d'autres dames que Jésus était un danger pour eux, les critiques. Parce que s'ils ne mourraient pas, les péchés ne seraient pas pardonnés. Pourquoi je dis ? Parce qu'il faut tuer le voleur pour ne pas qu'il vole. Ou pour que le vole s'arrête. Qu'il y ait un assassin qui vient chez toi-là. On cherche à le tuer, les bandits l'enlèvent. On cherche à le tuer pour qu'il ait la sécurité dans le pays. Peur ! Donc si on cherche à tuer Jésus automatiquement pour nos péchés, c'est parce qu'il est un danger pour nous. Si on ne le tue pas, nos péchés ne seront pas pardonnés. Donc en d'autres termes, Jésus devient un danger pour eux. Maintenant on va voir si Jésus a dit que ça mord là. En tout cas, on va savoir si Jésus est venu mourir pour nos péchés. Parce qu'on dit, le meilleur point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger et à lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il dit de lui-même ou qui l'a envoyé en fonction de sa mission. Alors on va prendre Jean 8, à partir du verset 40 et suite. On va voir, Jésus va donner un propos là-bas et par la suite, l'ordinateur va rentrer en scène. Jean 8, verset 40 et suite. Venez poser la question, chère frère et soeur, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Jésus dit, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Mais moi, il parlait avec, écoutez, il ne parlait pas dans le vide. Il était assis dans son coin, les juifs sont venus le trouver dans son coin. Ils ont commencé à lui poser des questions. Quand il veut lui tenter les pièges, il drippe, il tenter ici, il drippe. Il dit, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Regarde la conversation. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Je lui dis, Abraham n'a jamais fait ça. Puis c'est vous, vous réclamez d'Abraham. Maintenant, pourquoi vous s'est jamais fait mourir ? Moi qui ai dit la vérité que j'ai entendu d'Abraham de Dieu. Allons-y. Vous faites les œuvres de votre père. Je lui dis maintenant, c'est les œuvres de votre père que vous faites. Et puis c'est tu. Ils lui disent. Maintenant les juifs vont lui répondre. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Mais nous, on n'est pas des enfants illégitimes. Parce qu'ils ont compris qu'ils signifient le plus. Vous faites les œuvres de votre père. Donc il répond à l'autre. Qui t'a dit que non, les enfants, on a des enfants illégitimes. On n'est pas illégitimes. Continue. Nous avons un seul père. Nous aussi, on a un seul père. Dieu. Dieu. C'est Dieu qui est notre père. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père. Si Dieu était votre père. Vous m'aimeriez. Vous allez m'aimeriez. Quand c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Les critères disent que c'est venu de toi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Maintenant, pourquoi vous, je suis à me faire mourir? On continue. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus dit. Mais pourquoi il n'est pas ici? Ça rentre ici. Ça sort à pas même. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vas-y. Vous avez pour perdre le diable. Voilà. Il dit. Vous avez pour perdre le diable. Parce qu'il cherche à le tuer. Donc, ils disent, ils disent au Président, c'est le diable qui vous anime. C'est le diable qui est votre père. Parce que vous voulez me tuer. Continue la lecture. Et vous voulez accomplir la désir de votre père. Quelles sont les désirs qu'ils ont voulu accomplir? Le début du verset, il cherchait à le faire mourir. Donc, Jésus entend de nous montrer ici que chercher à le tuer, là, ce n'est pas une œuvre divine, mais c'est une œuvre qui vient du diable. Une œuvre qui vient du diable, là. Est-ce que c'est un bien pour l'homme? Ou bien c'est un mal. Ordinateur. Dix-ce là. Allons-y. Jésus-Christ, la paix des deux sont sur lui. Coraniquement, il y a eu divergence. Est-il mort ou pas? Beaucoup de musulmans disent non, il est mort. Il ne revient plus. Certains disent non, 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 il n'est pas mort et tout ça. Ça, ce n'est pas un problème en islam. Parce que le but n'est pas de savoir si Jésus est mort ou pas. Mais est-ce qu'il est mort pour nos péchés? En fait, l'accent que nos frères chrétiens mettent, c'est ça. Non seulement il est mort, mais c'est pour nos péchés. Et le « nous » ici, ils disent que c'est l'humanité toute entière. Nous disons non, il y a un problème. Abraham, le peuple d'Abraham n'a jamais cru en Jésus, à la mort de Jésus pour leurs péchés. Est-ce qu'ils seront en enfer? Non. Le peuple de Moïse n'a même pas entendu parler de Jésus pour qu'il se croit à sa mort pour être sauvé. Ils seront en enfer? Non. Il faut croire au prophète qui t'est envoyé pour que tu puisses être sauvé. Quand quelqu'un vient de la part de l'éternel Dieu, les paroles qui t'annoncent là, c'est ce qui te donne la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 2 verset 48 à 50, je ne peux parler de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que sa parole est la vie éternelle. Tu vois? Il n'a pas dit je sais que ma mort est la vie éternelle. Je sais que sa parole est la vie éternelle. Donc, Jésus n'est pas venu mourir pour pardonner péché de qui que ce soit. C'est les chrétiens qui disent, sinon l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 15 verset 14 à 25, il dit, si Christ n'est pas ressuscité de mort, notre foi est vaine. Nous avons témoigné que Jésus est mort et ressuscité. Alors que s'il n'est pas ressuscité, mort et ressuscité, c'est-à-dire que notre foi, ce n'est pas la peine, le christianisme n'existe pas. Donc, il faut que le christianisme soit basé sur la mort et la résurrection de Jésus. Nous ne le contestons pas. On ne dit pas que ce n'est pas votre droit. Ce n'est pas votre droit. Mais ce n'est pas Jésus qui a dit de croire à sa mort pour être sué. Jésus n'est pas venu mourir pour pardonner péché de qui que ce soit. Nous pouvons démontrer publiquement que Jésus n'a jamais goûté à la mort. C'est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est écrit. Jésus-même a dit, je vais mourir et je vais ressusciter. Mais le problème qu'il y a là, il y a deux versets. Dans Esaïe chapitre 38, et puis également, on va prendre Matthieu 26, 39. Dans Matthieu 26, 39, pendant qu'il positionne Esaïe 38, Jésus a pleuré dans le jardin de Gestamané en disant à Dieu, « Père, s'il est possible que cette coupe, la coupe c'est la mort dans le langage public, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il demande à Dieu quoi ? Que Dieu lui éloigne la mort. Dieu va-t-il exaucer sa prière là ? Parce que dans Luc chapitre 1, le verset 13, on dit, « Zacharie a été exaucée, sa femme Elisabeth va avoir un enfant, il doit lui donner le nom des gens. » Donc, sa prière a été exaucée. Hébreu 5, 7, on dit, « Jésus a été exaucé à cause de sa soumission. » Si Jésus a été exaucé, qu'a-t-il demandé et puis il a été exaucé ? C'est lui, dans le jour de sa chair, Jésus-Christ l'ayant présenté, des cris, il criait, des larmes, il pleurait. Des supplications, il suppliait Dieu. Et des prières, il priait à celui qui, Dieu, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Parce que lui-même ne pouvait pas se sauver de la mort. Donc, à celui qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé à cause de sa priété. S'il a été exaucé dans le langage français, même des bibles, sa demande a été acceptée. Et si ta demande a été acceptée par rapport à une prière, que tu ne veux pas mourir, pourquoi tu vas mourir ? Parce que Zacharie a demandé qu'il vienne avant, on lit sa prière et exaucé, il a eu jambatisse. Jésus-Christ demande à ne pas mourir, il a été exaucé. On dit non, il est mort. Esaïe, chapitre 38, verset 1er, 8. Boussime là. Vas-y, chapitre 38, verset 1er, 8. Un prophète, Esaïe, il est malade jusqu'à il va mourir. Le prophète Esaïe. Le prophète Esaïe, fils d'amour, oui, vient auprès de lui. Esaïe est parti le voir. Éludie, Éludie. Il a commencé à pleurer, il s'adresse à l'éternel Dieu maintenant. Et puis cette prière à l'éternel. Il dit quoi ? Oh, éternel, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta terrasse, et je ne suis pas un homme mauvais, et intégrité de cœur. J'ai été honnête devant toi, et que j'ai fait à ce qu'il est bien. Tu m'as dit quoi ? Et puis il a refusé de faire, et puis je vais mourir. Et Esaïe se répandit d'abondantes larmes. Il a commencé à pleurer. Jésus a pleuré, avec des cuisses, des larmes, des larmes, donc il pleurait. Donc Esaïe se soucie à pleurer. Qu'est-ce qu'il vient à faire ? Et puis la parole de l'éternel fut adressée à Esaïe. Et Esaïe était à la sortie même de la cour d'Ezéchias. Dieu dit à Esaïe, le prophète, Va, Hey, retourne-toi. Et dit à Esaïe. Va, Dieu dit à Esaïe. Ainsi par l'éternel. De la même manière, l'éternel a dit qu'il va mourir, ainsi par l'éternel également. Le Dieu de David. Le Dieu de David. Ton père. Ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu la prière d'Ezéchias. J'ai vu la prière. Vraiment, tu es sincère. Voici. Voici. J'ajouterai à ta joue 15 années. Non seulement tu ne vas pas mourir, je vais t'ajouter encore 15 ans de vie encore. Je te bénéverrai. Tu vois un peu l'éternel, Dieu lui donne 15 ans de vie, il ne va pas mourir. À cause de quoi ? De ses prières, de ses larmes, etc. Jésus a fait la même chose. Esaïe est resté exaucé, oui. Pourquoi Jésus ne va pas être exaucé ? Non. Tu vas même montrer ça à un chrétien, sauf si il est censé. Jésus a dit non. Nous, on nous a dit que Jésus est mort pour nos péchés. Matthieu, Luc 23, le verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-le. Wallah, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je dis non. Pourquoi il va dire pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font ? Si sa mort était salvagrice pour l'humanité, Jésus aurait dû dire, Père, bénis-les quand ils sont en train de rendre un service à l'humanité. En mettant l'humanité, on aura le salut. Mais il dit, Père, pardonne-le. Jean 19, 11, il dit, malheur à l'homme qui m'a livré à la croix, il vaudrait mieux pour ceux qui ne soient pas nés. Ça, c'est Matthieu 26, 39. Matthieu 26, versets 21 à 26. Jean 19, 11, il dit, celui qui m'a livré à toi, il a promis un pur plan péché. Non. Judas livre Jésus. Est-ce que c'est Dieu qui a livré Jésus ? Non. Qui a trahi Jésus ? Judas. Et puis, qui est rentré dans Judas ? Satan. Donc, Dieu est à vous en ce moment, il observe la scène. Dieu n'a pas envoyé Jésus. C'est comme par exemple, j'habite à ta maison, tu viens m'encaisser, le loyer, je n'ai pas l'argent pour te payer, et puis toi-même, toi-même, tu dis, bon, pour te pardonner le loyer qu'il y a de toi là, tu te tues toi-même, et puis tu dis, c'est bon, il t'encaisse plus. C'est pas normal. Jésus n'est pas venu mourir pour pardonner péché de qui que ce soit, parce qu'il n'a jamais dit à aucun passage de la vie de quoi. C'est pourquoi on vous appelle à l'islam. L'islam vous demande quoi ? Suivez Muhammad, Allah vous pardonnera vos péchés. Tout simplement, le salut garantit c'est l'islam. On n'a pas besoin de croire à la mort de Moïse, on n'a pas besoin de croire à la mort de Moïse, ni qui que ce soit. Il suffit de te repartir, c'est seulement de croire à l'éternel Dieu. Il y a dans Mark chapitre 10, je crois, verset 5, Jésus a dit à un enfant, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Bon, tes péchés te sont pardonnés, oui, mais c'est les mots d'abord. Et puis il dit à l'enfant, tes péchés te sont pardonnés. Si on doit croire à la mort de Jésus pour se suivre, Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc les péchés ont été pardonnés avant même la mort de Jésus. Même après la mort de Jésus, celui qui croit que Jésus est mort pour ses péchés, il n'a qu'à se répandir le plus vite possible. Si tu meurs, tu t'as au ciel, Jésus va s'assurer devant toi qui n'a jamais dit qu'il est venu mourir pour pardonner les péchés de quelqu'un. Et c'est biblique ça. C'est biblique ça. Jean 17, verset 3, la vie éternelle, pour avant le paradis, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu mais reconnaître comme son envoyé. Il y a l'Allah, il saura soul Allah. Abana. Oui. Merci beaucoup. Va va. Alors-z'y. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous constatez qu'il y a un petit décalage. Il y a des problèmes de vue, de connexion normale. Facebook nous a envoyé des messages pour dire que c'est un problème technique de la part de Facebook. Veillez nous excuser et faisons les doigts pour que tout se passe bien. Ah ok, initialement. Bon arrivée, ma soeur, bonsoir. Micro ? Dans le micro si vous voulez. Que nous vaut l'honneur de votre visite ? Que nous vaut l'honneur de votre visite ? C'est pour me se dire un peu dans certaines questions qu'il ne me dit pas. Allons-y, bonne arrivée, ma soeur. Merci. J'aimerais savoir, à Nice, comment on fait pour connaître son avenir ? Si ce n'est pas Aaron ? Son avenir, est-ce qu'on consulte pour voir son avenir ? Ok, ça aussi. Non, islamiquement, il y a ce qu'on appelle istikara. Istikara, c'est par exemple, je vais marier une fille, je vais voir un imam. Si tu connais toi-même, tu peux le faire. Pour que Allah puisse te montrer si réellement il y a ton bonheur avec elle ou pas. Mais moi, c'est des choses que je ne fais pas. Voilà, moi je dis directement Allah qui me donne une bonne femme. Ou bien qui me donne un bon enfant, ou bien qui me donne ceci. Mais tu m'arrêtes là. Parce que le istikara, beaucoup de musulmans le font, mais ça ne donne pas toujours les résultats que tu attends. Et ce n'est pas tout le monde qui peut le faire également. Parce que quelle est ta relation avec l'éternel ? Et pourquoi tu fasses ça ? Il peut ne pas te répondre comme il peut te répondre. Certains le font. Moi, je ne sais pas comment le faire. Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais même pas le faire. Je ne dis pas que c'est mauvais. Deuxièmement, personne ne connaît l'avenir si ce n'est Allah. Personne. Personne. Je ne le répète encore personne. Même si tu fais le stikara, tu vas te donner un résultat. Peut-être que ça va tomber. Sinon, personne ne connaît l'avenir si ce n'est Allah. Donc, aller consulter également, c'est un péché. Chez les gens, pour aller consulter, il n'y a qu'à voir si mon commerce va marcher. Il n'y a qu'à voir si je vais avoir un vin. Il n'y a qu'à voir si je vais mourir dans tel jour. Non, ça, ce n'est pas bon. Il faut se contenter. Il faut se confier à Allah. Ce qui t'a donné là, c'est Bouddha. Parce que tout ce que tu aimes là, ce n'est pas bon pour toi. Sur le 2, verset 216. Le combat vous a été prescrit alors qu'elle est mauvaise pour vous. Il se peut que vous aimez une chose. Voilà, il n'y a pas votre bien dedans. Mais il se peut que tu n'aimes pas une chose. C'est dans ça qu'il y a ton bien. Vous ne savez pas, mais c'est Allah qui sait. Donc, nous nous contentons d'Allah. Allah dit dans le Coran, sur le 5, verset 16. Nous, c'est-à-dire Allah, nous avons créé l'homme. Et nous savons ce que son âme nous suggère. C'est-à-dire, c'est que ton âme désire, Allah lui. Donc, il dit qu'à mes serviteurs, il faut être plus proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie. Boussime là. Ok, je crois que c'est plus que clair. Ça veut dire qu'en fait, on ne condamne pas le fait que les gens consultent. Oui, plutôt, on ne condamne pas le fait de vouloir chercher à savoir si on aurait un avenir meilleur. Tu peux le faire toi-même entre ta relation entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un de spécifique pour qu'il essaie de vouloir... Vous dites que non, moi-même, il faut voir moi-même. Oui, on apprend, ça s'appelle la prière de consultation. Mais il me reste à voir pour mon frère, parce que je veux... Ok, ça, là, vous êtes musulmane, non ? Non, non, non. Vous êtes musulmane, mais ça, ça peut... Ok, ça, on peut vous montrer après, on peut vous montrer ça après. Voilà, on peut vous montrer après, en aparté, on va vous montrer comment ça se fait. Donc, comme vous dites que vous avez une deuxième question, oui, ça va, ça va. Mais moi, je vais échanger une minute, et puis vous allez rentrer. Comme vous dites que vous êtes musulmane, et nous, nous sommes des gens qui ressortons les musulmans. Non ! Encourageons les musulmans à adopter la bonne attitude. On ne dit pas que nous ne sommes parfaits. Non, on essaie aussi d'être parfaits, aussi, de faire le mieux. Parce que souvent, nous, on fait les choses pire que les autres, mais ne le font pas, car là, et nous pardonnons. C'est pour ça, nous demandons à la communauté musulmane aussi, qui nous suivent, de faire les droits pour nous. De demander pardon à Allah pour nous, car là, nous pardonnons pour ce que nous avons fait. Que nous nous devons tous au paradis, Inch'Allah. Donc, ma soeur, comme il est important pour les musulmans d'exhorter son frère ou sa soeur musulmane, moi, je vais te donner un petit conseil, ou bien une exhortation personnelle. Souvent, il faut aimer te voiler, c'est bon. Le voile, il est très bon pour toi. Parce que... Parce que, tu vas voir que toi, tu vas te voiler, ça va encore faire sortir plus ta beauté, et ça va attirer les hommes vers trois points, mais pas n'importe quel homme. Les hommes capables de vouloir te prendre au sérieux. Parce que, un bichou, regardez, la dernière fois, ils ont fait un cadeau, ils ont fait faire des seins, par exemple. Il est passé, il y a eu un monsieur qui a donné un cadeau à une femme. Elle a fait cinq minutes pour ne pas n'arrivera à déballer le cadeau. Elle fait, elle enlève le carton, elle enlève ceci, elle enlève cela. Qu'elle enlevait, elle enlevait parce qu'elle allait trouver une maison. Au moins, il est arrivé à cette petite bague comme ça. J'ai la vu, c'était intéressant. Mais regarde, elle-même, comment elle est habillée. J'ai l'air vraiment du tout, du fil, corde, mini, tout. C'est bien des vestes, qui rend sa veste ? Maintenant, j'ai mis à Ciby, j'ai réfléchi, j'ai posé la question à une soignée, j'ai dit, imagine-toi un peu. Regarde comment la dame a souffert pour déballer son cadeau. Le cadeau, c'était un bijou, qui n'a même pas de valeur qu'elle. Le cadeau, lui, l'est emballé, pendant qu'elle-même, elle est déballée. Regarde quelque chose, ma soeur, pourquoi je te dis que je te dévoile? On s'en va à la boutique tout à l'heure, on paye deux bonbons. J'enlève un, je jette à terre. L'autre, là, je jette, je n'enlève pas la boule. Si on te demande de choisir entre les deux bonbons, tu vas choisir lequel? Ce qui est emballé. Pourquoi tu ne choisis pas ce qui est? Parce que c'est déballé, c'est déanus. Deuxième exemple, imagine-toi un peu, des seules jumelles qui se promènent ensemble et qui rentrent dans un plouard. Et dans le plouard, l'autre soeur, elle est bien voilée, habillée islamiquement, bien avec assez de fideur. L'autre, par contre, elle a frappé son petit mini, elle a son tatouage, elle a ses fossiles, allons et ça. Dans le plouard, il y a quelqu'un qui est là-bas pour venir les agresser spécialement. Lui, il veut violer une fille chape-chape-la-la. Dis-moi, entre la fille voilée et la fille en mini, qui sera violée face à moi? Je veux qu'elle ne me réponde dans le micro. Tu as le gamin. Donc, quand tu crois, c'est pour ça, là, il dit dans le Coran, dis aux femmes des croyants de rabat sur elles les grands voiles. Elles seront vite reconnues et elles éviteront leurs offenses. Pourquoi, là, pourquoi Dieu parle d'offense? Ah, là, il parle d'offense. J'ai réfléchi dessus jusqu'à, je suis allé voir nos cases. Il dit, mon frère, c'est pourquoi, là, il a parlé d'offense? Parce que, Allah ne peut pas utiliser un mot comme ça. S'il utilise un mot, c'est qu'il y a son sens, et son sens le plus profond. Quand elle dit offense, mon frère, ma soeur, quand tu t'assois ici au quartier, nous, on a vécu dans le quartier le plus noussie. Moi, on a vécu à Yaho, c'est une prête qui est doux, une chambre là-bas. Ceux qui me connaissent, vous pouvez témoigner. Là-bas, c'est le quartier le plus noussie du monde. Quand tu vois une fille qui est voilée, bien qu'elle passe, tu vas dire, ben, il sait, un rendement dans l'allée, tu ne peux pas faire ça. Quand tu la vois venir, tu la vois empaillie, même. C'est existant, c'est le problème qu'il y a là. Un gars qui s'est voilé, qui a fermé tout son coin, ne voit même pas. Souvent, tes amis, tes soeurs, ils disent, ah, ma chérie, tu as du potentiel, il faut mettre ça en valeur. Là, tu as fermé ton gars en dénigre, un villageois. C'est la mode qui tue. Ma chérie, c'est elle qui te conseille comme ça. Bizarrement, quand tu vas mourir sur le champ, le jour où on leur demandait, venez passer une nuit avec votre bade, elle leur dit, jamais, ma CP, t'es bâti, t'es bâti. Comme tu sais que les gens nous donnent le courage pour ce qui est éphémère et non pour ce qui est éternel, appuie-toi sur ce qui est éternel. Dieu demande et dévoile, ne le fais pas pour les hommes. Ils vont parler, ils vont se moquer. Mais toi, dis-toi une chose, je ne le fais pas pour vous faire plaisir, mais je fais par crainte de mon Seigneur qui m'a créé, qui a demandé à ce que je sois bien vêté pour lui plaire, de sorte qu'il puisse faciliter les choses. Lorsque je vais lui demander une chose, qu'il ne fasse pas pour ça, qu'il ne fasse pas pour ça. Donc ma sœur, il est présent, donc ma sœur, voile-toi, va te renseigner, demande aux gens, tu peux voir les vidéos sur YouTube, comment une femme voilée peut, comment se voilée. Ils vont te montrer, c'est aussi simple. Souvent aussi, on ne contient pas le boulot, ou bien par l'école, ou bien par l'institut, parce qu'aujourd'hui, tout est mis pour combattre l'islam. C'est à nous aussi d'utiliser la stratégie, je dirais à la sœur qui est là-bas, frégate, c'est mon nom, elle va à l'école, mais tu vois comment elle est vêtée, tranquillement, c'est-à-dire, elle n'a pas enlevé le côté école, elle a mis l'école, plus l'islam. Dans ce que tu fais, mets l'islam dedans. Dans ce que tu fais, si tu te fais de manière tranquille, mais complexe avec l'islam, vous devez un abîme bien vêté, qui cache un peu les bâtis, tu vois non, parce qu'on souffle, les milliers que les filles à nous montent ici, dans les 16 heures, tout ce que l'on souffle, parce que Jésus dit dans la Bible, quiconque regarde une femme, et la désire dans son cœur, a déjà commis l'adulté, Mathieu 5, le dukeur, mais c'est ordinateur. Et il m'a donné café. Maintenant, on va voir, comme il est ordinateur, comme il est ordinateur, on va tout le monde applaudir, ordinateur. Maintenant, on va savoir, on va savoir, Jésus dit, quiconque regarde une femme, et la désire dans son cœur, qu'il a déjà commis l'adulté. Depuis maintenant, qui n'a pas regardé les femmes, levez les mains. Caméramans, il faut la prendre. Donc, tout le monde a dit, regardez, tout le monde a convoité, calame ou pardon. Mais en islam, Allah, il dit, et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quiconque regarde une femme, il la désire. Regardez comment l'islam est doux. Écoutez bien ce que le prophète dit. Il dit, Jésus a dit, il se dit, regarde, et puis il dit, Désire dans ton cœur, toi, t'as déjà commis l'adulté, non ? Mais qu'est-ce que le prophète Muhammad dit ? Il dit, quiconque regarde, un, Désire dans son cœur, il appelle, il prend le numéro, il s'en est à l'autre, il rentre, il fait tout, il se déshabille. Au moment de passer à l'action, il se rappelle qu'Allah lui regarde. Il s'érange, et puis il dit, bon moi, il laisse pour Allah. Le prophète dit, il se tombe là, Allah lui pardonne ses péchés, et le mal qu'il a fait là, Allah lui transforme ça en bien, il met 10, c'est bonus de sion. Réligion comme ça, tu ne veux pas, tu es sim, je suis. Quelle est-ce que la bonne compréhension ? Donc, ma sœur, c'était juste une exhortation, et moi, si vous avez d'autres choses à me dire, j'ai dit, c'est la foi, c'est pas le visite, ça parlait de ses vêtises, c'est pas ça. Contez les gros cougou bien, contez les gros voiles, c'est pas... Très bien. En fait, il y a les gens qui disent, c'est les gens qui disent que l'islam, c'est la foi, c'est pas le vêtement, parce qu'on dit la bile, c'est pas le moine, souvent. Mais attention, c'est un langage un peu hypocrite, machin. Parce qu'on dit, Dieu ne regarde pas le... Il n'y a pas la forme, non ? Il n'y a pas la bile, il n'y a le cœur. Mais ce que tu oublies, c'est ce qui est dans le cœur qui se matérialise dans la forme. Si dans ton cœur, tu n'aimes pas le milieu, tu en as même pour deux minutes. Frère ou faux ? Frère. Alors, donc ça commence dans le cœur, d'abord, puis ça se matérialise. Si tu aimes porter les bâtis, c'est parce que toi-même, dans ton cœur, tu aimes les bâtis. Donc, si le cœur, c'est le réflecteur, quoi, par quoi ? Par ton corps, par ce qu'on voit. Donc, quand il dit, la bile ne fait pas le moitié, c'est hypocrite. Si tu n'aimes pas, pourquoi ? Tu as fait quoi sa sauce ? Ah. J'ai un mot, il n'aimes pas, pourquoi il n'aimes pas sauce ? Non. Attends, c'est pas comme ça. Tu n'aimes pas, vous laissez. Voilà. Donc, c'est parce que ça commence dans le cœur. Que Dieu veut que dans le cœur, ça soit propre. Si c'est propre dans le cœur, ça va se matérialiser physiquement. On va voir. Tu vois ? Et puis, n'oublie pas, l'islam ne décrive pas la femme ou le jeune à sa jeunesse. Non. Au contraire, l'islam te donne la valeur en tant que jeune. Parce que, en tant que jeune, tu peux bien t'habiller. Rien d'ordinateur. Je vous en prie. Mon regard est pas de vince, je vais voir nouveau. Tu vois ? Donc, après un jeune musulman, ça vient bien décemment, bien propre, s'adapter à la mode, mais pour autant faire attention, rallier la mode à sa religion. Ne pas oublier, il faut primer toujours la religion. Tu peux faire la mode, mais prime toujours ça pour la religion. Tu vois ? Tu peux adapter. Tout est adaptable. Tu peux adapter à ça. Si tu arrives d'un endroit où il neige, tu dois t'adapter, tu dois porter les briseaux, tu vas pas les porter, tu vois ? Tu vas te porter, mais de sorte que tu puisses te voiler avec le temps. Donc, tout est possible. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Ça va ? Merci beaucoup. qu'elle a facilité... Amine, ma chanson, merci à l'inviter à 18h. Monsieur Tcha, monsieur Tcha, je te tape. Je t'entends. Bah, on va tomber si c'est pas du coup, on va tomber. On va tomber. On va tomber. Alors, je vous écoute. Et vous savez, un, ma première ici, c'est de, en plus, donner une orientation normale à ceux, à ceux qui aspirent, à ce qu'on appelle le salut, à ce qu'on appelle le salut. Le fait d'être sauvé. N'est-ce pas ? Quand on prend, quand on prend, un bateau, ou bien on prend un bus, le chauffeur tient la vie de tout le monde. Et donc, s'ils doivent arrêter devant les gens pour prêcher un message, dire au salut, ils doivent assurer que ce message-là ne soit pas hypocrite, ne soit pas... Voilà, ils savent. Donc, il faut se forcer à donner un bon message. Donc, pendant longtemps, il a écouté le frère parler, il sent qu'on attaque, on attaque, il a posé ma question. De toute façon, il a dit, d'accord, le frère a dit que Jésus n'est pas mort pour notre péché quand quelqu'un a posé ta question. Donc, j'aimerais qu'on lui dise un texte. Vous savez, la foi de Gétien s'est fondée sur la Bible. Lisez-en-Édaïs 53. Lisez-en-Édaïs 53, à partir du fédé 1er. Et avant même de lire ce texte-là, je pose la question à mes frères, de me dire de quoi parle ce texte de Jésus-en-Édaïs 53. Si tu n'as pas lu, comment nous, on va répondre ? Faut-il d'abord qu'on va répondre. Disons, disons. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? C'est ça. Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Écoutez ! Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme une faible plante ? Comme un rejetant. Oui. Qui soit d'une terre desséchée. Amen. Il n'avait ni beauté l'État pour attirer nos regards. Pour attirer les liens de peuples. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est ça. Continue, continue. Méprisez et abandonnez des hommes. Méprisez et abandonnez des hommes. Hommes de douleur et habitués à la souffrance. Pitié à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. C'est ça. Merci. Nous l'avons détenu. Merci. Il n'a qu'à continuer. C'est mieux. Parce que où tu veux il n'est pas pas arrivé là-bas. Il n'a qu'à continuer. C'est mieux. Nous ne l'avons fait de mieux au Pétain. C'est pendant. C'est pendant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est la question. Il voulait le texte d'Esaïe 5.4 lui-même. Sans même sortir du texte. Habitué à la souffrance. Jésus était habitué à la souffrance. Non. On dit il s'est chargé de nos iniquités. Alors que dans Matthieu 7.22 à 24 Jésus a dit il venez tirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Vous de qui il s'est chargé de vos iniquités. Vous venez avec vos iniquités et vous chassez. Il a partagé le Pétain avec les grands. Les textes qui sont données à l'Esaïe 6.4 ça ne parle pas de Christ. Mais c'est pour les chrétiens parce que même l'accomplissement d'ailleurs même Esaïe 6.1 L'accomplissement d'Esaïe 6.4 n'est pas dans le Nouveau Testament. quand on a donné le Pétain qu'il arrive quand il arrive tiens tiens bon avant que l'ordinateur n'arrive est-ce que le bébé peut parler comme j'insiste. Donc pour dire que déjà l'Esaïe 6.3 il est problématique parce qu'il ne parle pas de Jésus parce que quand on parle d'une prophétie une prophétie c'est quoi elle doit s'accomplir en fonction des caractéristiques et de la peinture qu'elle a elle a été décrite selon l'annonce qu'elle a eu de la chose. Donc on doit voir dans cette prophétie les points et les caractéristiques que la prophétie avait annoncées s'accomplir en celui en qui ça a été annoncé. Voilà. D'accord. Donc on va voir sauf que le problème c'est quoi ? Heureusement Dieu merci je laisse la parole à l'heure heureusement que quand Jésus est venu sur la terre il a lu Esaïe il a lu Esaïe il a lu un chapitre Esaïe et puis il a dit quoi ? Il dit cette prophétie c'est pas compris. Ce qu'il veut dire on doit ne pas faire parler sur Esaïe on doit le voir quel Esaïe Jésus a lu et puis il a dit que ça parle de lui. Une fois qu'on sait on voit c'est de quel Esaïe Jésus a parlé si on voit que c'est Esaïe c'est quand droit on accepte. Si c'est pas Esaïe c'est quand droit on fait comment ? On accepte non ? On accepte ? Ok. Donc ordinateur. Oui. Alhamdoulilah donc je disais ceci frère quand il est dans le livre ça il est dans le livre d'Esaïe le prophète Jésus a lu Esaïe 61 lorsqu'il est rentré dans le table il dit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a envoyé pour délivrer les captifs etc. Il n'a pas lu Esaïe 53 donc la prophétie d'Esaïe 53 ne concerne pas Jésus Christ parce que dans l'accomplissement de cette prophétie c'est Esaïe 61 les caractéristiques qui sont dans les Esaïe 54 ça ne pose même pas à Jésus il m'a dit il m'a partagé les putains est-ce que tu peux me dire que Jésus a fait guerre pour partager les putains il a un putain il n'a même pas ouvri la bouche quand ils ont arrêté Jésus les romains l'ont arrêté Jésus s'est défendu il a parlé avec eux il a dit beaucoup de choses habitué à la souffrance il n'est pas habitué à la souffrance de la souffrance il s'est chargé de vos iniquités vous êtes venu avec vos iniquités Jésus vous a chassé qu'est-ce que tu as à dire maintenant si c'est de Jésus Christ il parle je te coûte d'un s'il s'agit de Jésus il faut me prouver que c'est de Jésus il parle sinon pour moi ça ne parle pas de Jésus mais c'est grave ici le problème le problème c'est de savoir il faut bien qu'un homme se charge de nos iniquités quelqu'un qui a tissu d'une union illicite quelqu'un qui a tissu d'une union illicite montre la pointe dans l'Assemblée de l'Éternel on dit lui il rentre au paradis même sa dixième génération montre la pointe de l'Assemblée de l'Éternel il est mort pour le péché du peuple de Moïse il est mort pour le péché du peuple de Moïse c'est biblique c'est vrai c'est biblique c'est vrai les frères soyez passés parce qu'il y a le temps de Moïse Jésus n'est pas agonné le peuple de Moïse ont cru à Moïse ils n'ont pas cru à la mort de Jésus est-ce qu'ils iront en paix ? quand Jésus dit lui ne vient au paix sans passer par moi écoutez quelque chose Jésus a dit Jésus a dit qu'une grossité est fatale tout le monde quand tu regardes une femme et que tu la désire dans ton peuple tu as dit à faire quoi ? commis la tutelle il est en train de donner en quelque sorte les limites des hommes mais il ne peut être parfait en suivant est-ce que le peuple de Moïse va à l'enfer parce que Jésus n'était pas là ? est-ce que les gens répondent à la question ? non tu ne réponds pas en fait je réponds on veut savoir autant de Moïse ceux qui ont cru en Moïse ils sont morts est-ce qu'ils vont aller en affaire ? ils étaient en train de répondre à la question alors ça veut dire que toi ça veut dire que les musulmans vont en en faire parce qu'on ne croit pas à Jésus alors le peuple de Moïse ils ne croient pas à Jésus ils vont où ? le peuple de Moïse ils n'ont pas vu Jésus vous savez Jésus est venu calmez vous calmez vous soyez patient soyez patient soyez patient soyez patient soyez patient on a tous allons chez mon frère on va faire un peu vite aussi mon frère allons chez les chers est-ce qu'on est d'accord que Jésus est le premier né de tout le monde ? de quoi ? parce que attends faut répéter jésus est le premier né de tout le monde mais jésus vous a fait quoi ? Le premier ministre de tous les mondes a été le premier des ressuscités. Je suis quoi ? Sur le ton et sur la Bible ? Sur la Bible ? En septembre. Bon, allez, essayez. Ne faites pas un peu bref. Ne faites pas un peu de bref. En fait non, excusez, c'est à cause de vous les gens, parce que nous les musulmans qui vivons, on parle de Jésus seulement. C'est Jésus, Jésus, c'est pas pour eux. En fait non. Pourquoi vous faites ça ? On peut faire ça. Comment ? Je suis le premier ministre de tous les mondes. Ah ! Pour qu'il faut voir. Elie a été ressuscité. Elie a ressuscité des morts avant Jésus. Dans 1 roi 17. Dans 2 rois chapitre 13. Merci bien avant 2. Non, frère. Sincèrement, tiens. Quand on t'a posé la question pour les savants, est-ce que nous les musulmans, on est sauvés ? Parce qu'on ne croit pas la mort de Jésus. T'as répondu la plus de moi. T'as dit oui. On ne serait pas sauvés parce qu'on ne croit pas en Jésus. Que Jésus est mort pour nos péchés. Sauf que non. Il t'a ramené au temps de Moïse pour t'amener à comprendre que comment tu peux dire que nous les musulmans, on ne sera pas sauvés parce qu'on n'a pas crié en Jésus. Est-ce que quand Jésus parlait là, non, on était là. Non. Quand Jésus parlait, il se dit parler à qui ? Il a été envoyé pour qui ? Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Si les enfants d'Israël ne croient pas en Jésus, ils ne seront pas sauvés au temps d'Abraham. Si les gens ne croyaient pas en Abraham, ils ne seront pas sauvés au temps de Noé. Noé a dit, venez on va construire l'âche. Venez monter dans l'âche. Ils ont refusé de croire en Noé. Ils ont refusé de suivre Noé. Est-ce qu'ils ont attendu que Jésus vienne mourir à la croix pour leur pécher d'abord ? Non. Ils n'ont pas créé en Noé, non. Quand les deux, Jésus est venu, ça fait quoi ? Ça fait périr ceux qui ont mécru. Ça va faire une question de... Qui est ? Pardon. Il ne faut pas... Nous on te demande une chose. Nous on te demande une chose. Mon frère chrétien, nous on te demande une chose. Si tu dis que Jésus est venu mourir pour leur pécher, maintenant moi je te pose la question. S'il est mort pour nos péchés là, pourquoi au jour du jugement dernier, il vous chasse avec vos péchés ? Prétirez-vous de moi, vous qui commentez l'iniquité. 1. S'il est mort pour nos péchés, je veux savoir, si toi tu étais présent, comme tu es chrétien, tu es là, donc tu vas répondre à la question puis ça va finir. Si tu étais présent, le jour Pilate proposera de libérer par la base où Jésus est, tu as l'air chancé qui ? Je l'enfonce. Je l'enfonce. Ah vous allez faire featuring. Ok. Comme tu insistes. Alors, il n'y a qu'à répondre à ma question d'abord, puis on va te convient d'arriver. Tu peux répondre. Et en faisant la question, 43ème piment est venu. Alors, en faisant la question. Non, non, c'est bien. Donc, répondez à la question. Donc je réponds à la question. Si vous dites que Jésus est venu mourir pour eux, vous pourrez pécher. Amen. On veut savoir, si vous étiez présent au temps de Pilate, Pilate proposera de libérer Parabas ou Jésus. Si vous étiez présent, vous allez choisir qui ? Parabas ou Jésus ? Si vous étiez présent et vous étiez parmi les disciples de Jésus, j'allais dire libérer Jésus. D'accord. Très bien. Attaque-mille. Oui. Je crois que tu es rentré, mais je vous sentais que c'est difficile. J'allais dire libérer Jésus. Parce qu'il croit en Jésus-Christ. Machallah. Donc, si tu crois en Jésus, ce qui veut dire qu'il est ici, non, j'allais dire libérer Jésus. Allons, si on libère Jésus. Il est Dieu. Oui, maman. Il faut faire, il n'y a pas de souffrance. Si on libère Jésus, si Pilate avait libéré Jésus, est-ce qu'il allait à la croix ? Il n'allait pas passer à la croix. Il n'allait pas passer à la croix. Donc, tes péchés ne sont pas pardonnés à la croix. C'est pas la mort de Jésus seulement qui sortait. Il n'y a pas seulement, maintenant. Maintenant, lui aêut sa question, moi je te pose question. Allons-y, s'il se plaît. Maintenant, je n'arrête pas de vous dire. Ante Jésus-Christ. Ante Jésus, un frère. Ante Jésus-Christ, Etat. Ante Jésus-Satain. Qui mérite d'être crucifié ? Qui mérite d'être crucifié ? C'est Satan. Pourquoi ? Il est un Satan. Tant que tu es d'accord, c'est Satan. Tant que tu mérite d'être crucifié. Quand tu dis qu'il est un Satan qui mérite d'être crucifié. Non, moi je t'ai posé la question. Un Satan qui mérite d'être crucifié ? C'est les deux. Je ne sais pas si c'est Mohamed. Le Mohamed veut être crucifié. C'est Mohamed qui parle. C'est Mohamed qui parle. Mohamed n'est pas mort pour nos péchés. Donc c'est Satan qui doit crucifié. Non, il n'a pas de pauvres péchés. Nous on parle de péchés, frère. Je suis rentré là, c'est pourquoi ? Maintenant, Ami Satan et Jésus, on doit que c'est bien qui ? Tiens, tiens. Faut les pas là. Satan a été voliété dans la Jésus. Je dis Ami Satan et Jésus, on doit que c'est bien qui ? Et c'est Jésus ? On lui dit Jésus. On lui dit Jésus, lui dit Satan. Abonne, on lui dit...